Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La question de notre jeunesse est plurielle, tant elle représente notre diversité et notre héritage. Elle est aussi la clé de voûte de la société de demain, mais aujourd'hui, quel avenir lui offrons-nous ? Je sais que cette question vous anime tout autant que moi, c'est pourquoi, plus que d'y réfléchir philosophiquement, nous devons d'y répondre concrètement. Sans tomber dans les excès et les raccourcis, notre jeunesse nous expose quotidiennement ses attentes, ses peurs et sa colère. Sa colère contre une société qui détruit sa nature, contre une société où l'homophobie et les discriminations existent encore, une société où les jeunes, victimes ou auteurs, font face à de la violence dans leur quotidien. L'actualité nous le rappelle encore aujourd'hui et nous montre l'impact qu'elle peut avoir sur leur comportement et leur confiance. Il y a cinq ans déjà, je m'exprimais à ce même micro, face à un ministre différent certes, mais sur le même sujet. Si depuis cinq ans, nous pouvons noter plusieurs avancées sur le harcèlement, le code pénal des mineurs, le droit des enfants, il est douloureux pour moi de constater qu'il y a encore tant à faire. Alors, monsieur le ministre, donnons un coup de pouce à cette jeunesse. Donnons-lui confiance en l'avenir. Car il y a une qualité que cette jeunesse garde toujours, c'est sa capacité à refuser un futur incertain. Son optimisme et sa persévérance redonnent espoir. Mobilisons-nous, nous nous devons de la protéger et de lui permettre de s'épanouir et de s'émanciper. C'est notre devoir d'adulte, mais c'est surtout notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques. Et l'État doit en être le garant. Notre jeunesse peut-elle avoir confiance en l'État ? Nos institutions sont-elles toujours en phase avec ces attentes ? Quelle grande politique de protection, de prévention et d'accompagnement devons-nous mettre en place ? Monsieur le ministre, créons pour notre avenir une grande politique de la jeunesse. Merci.